Sur cette fin d'année, environ 2-3 mois avant et 2-3 mois après le 25 décembre 2023, mais plus nous nous rapprocherons de la date et plus l'effet de cet aspect arrivera, c'est l'inversion des nœuds lunaires. Et en parlant avec un ami à moi, justement dans l'entre-deux de réalisation de ces vidéos, j'ai réalisé que chaque période était une crise politique immense pour la 5ème République et qu'en France on a eu vraiment des dramas très très forts qui ont souvent d'ailleurs mené à des grandes crises pour le pouvoir, voire même avec des démissions et des destitutions importantes. Sur 1968, 1986, 2005 et donc là, sur la fin 2023 et le début 2024, on a une crise majeure qui revient à chaque fois avec l'inversion des nœuds lunaires et à chaque période, il y a eu une telle crise politico-sociale qu'elle a tout le temps entraîné à chaque fois la démission d'un homme d'État de premier plan, président ou premier ministre. Je pense clairement qu'avec le passage de Mars en Sagittaire, les élus de la nation, notamment ceux qui sont marqués par le Sagittaire, vont être très secoués sur cette fin d'année. Il va se passer quelque chose. Même au sommet de l'État, ce scénario catastrophe n'avait pas été sérieusement envisagé. Pour la première fois depuis 25 ans, un texte gouvernemental a donc été rejeté par les députés avant toute discussion de fond. Et on a vu qu'il y avait beaucoup de personnes nées sous le signe du Sagittaire dans les plus hautes fonctions de l'État. On peut penser à Borne qui est descendant Sagittaire avec son horizon natal, la bleu pointe de la maison 7, qui est pile d'ailleurs sur le soleil d'Emmanuel Macron, lui même marqué par le signe du Sagittaire. Darmanin, Marlène Chappas, son ascendant Sagittaire. Bonsoir Gérald Darmanin. Merci d'avoir accepté notre invitation à l'issue de cette journée très mouvementée. Il y a quelques minutes, vous étiez à l'Élysée, dans le bureau du président de la République. Vous lui avez présenté votre démission. L'a-t-il accepté ou refusé ? Non, le président de la République l'a refusé. Il y a un paquet de gens importants en politique qui sont marqués par le signe du Sagittaire, notamment Jordan Bardella. On est en janvier, il y a une dissolution. Vous obtenez une majorité. Est-ce que vous accepteriez, vous ou Marine Le Pen, d'être Premier ministre d'Emmanuel Macron ? Si les Français le décident, alors nous aurons la charge de la politique de la nation, bien sûr. Vous accepteriez d'être le Premier ministre d'Emmanuel Macron ? D'être un Premier ministre de cohabitation ? Bien sûr. Je vous rappelle qu'en 68, suite à la crise de mai 68, il y a eu une grosse crise sociale. Sur cette année-là, De Gaulle a démissionné, le président. En 1986, on a eu une grosse crise politico-sociale qui a mené à la première cohabitation et à la démission, ou en tout cas à l'éviction de Laurent Fabius. En 2005, on a également eu la grosse crise des cités avec les émeutes en banlieue. Et on a eu, plus tôt dans l'année, la démission de Raffarin. Donc, est-ce que, collectivement, et c'est ce que je souhaite, que nous sortions par le haut de cette crise, mais il y a beaucoup d'astrologues, dont notamment, je crois, si je ne dis pas de bêtises, Fabrice Pasco, qui a dit qu'il y avait des risques que Born démissionnerait sur cette fin d'année, ou que le gouvernement Born, qui a d'ailleurs démarré sous un mercure rétrograde, ne passerait pas l'année. Donc, on verra si c'est une démission majeure dans le gouvernement, ou une crise qui implique des gros conflits. On espère qu'on la dépassera. Mais c'est vrai que Born, elle n'est pas trop aimée par les Français, et il pourrait y avoir un événement, un accident. Bien coiffé comme Bardera, costumé comme Bardera, moccasin italien, pas de Air Jordan comme Bardera. Vers la loi dans le 9-3 comme Bardera, et en débat éclaté d'Armanant comme Bardera. Je suis aussi beau qu'intelligent, je fais des cadeaux, la bise aux dirigeants. 20 cas par mois, le minimum, pour que sur ton cas je cesse d'être résident. De ce trou à merde, je suis le futur président. Je viens remplacer les résidents, inconscient les médisants. J'ai biffé ça là, mais je lui ai pété si dents.